Vas-tu fêter à Saint-Jean-Baptiste? Bien, je ne sais pas si je fête la Saint-Jean-Baptiste ou la fête nationale. Je ne sais pas si... Moi, là, personnellement, je ne la fête pas. Et je t'ai dit tantôt, je ne la fête pas parce que je ne sais pas quoi fêter. Je ne sais pas ce qu'on fête. Je vais te démêler, OK? Puis pour casser la glace, mon premier invité, c'est Mathieu Boc-Côté, que tu lis sûrement avec beaucoup d'intérêt dans le journal de Montréal. Mathieu, qu'on voit dans les médias une fois de temps à l'autre. Nationaliste, il ne s'en cache pas. Il est au téléphone avec nous autres pour deux ou trois minutes. Allô, Mathieu. Bonjour. La question existentielle qu'on se pose depuis ce matin. En 2018, comment définir le nationalisme au Québec à la veille de la fête nationale? Pour ce qui est du nationalisme, ça se définit assez facilement. C'est-à-dire, c'est l'idée du Québec d'abord. C'est-à-dire qu'on soit souverainiste ou fédéraliste. C'est l'idée que les Québécois s'inscrivent d'abord dans le Québec comme communauté politique, vivent leur histoire sous le signe du Québec, assume l'identité québécoise, qui a en son centre, évidemment, le français et le combat pour le français. Donc, être nationaliste, aujourd'hui, c'est vouloir poursuivre cette histoire en gardant les différentes avenues possibles pour l'avenir. Moi, bon, ce n'est pas un secret, je suis indépendantiste, d'autres ne le sont pas. Mais l'idée, c'est de poursuivre cette aventure qu'il y a plus de quatre siècles aujourd'hui. Et pour répondre à la question posée par votre collègue, que fêter? Eh bien, moi, je trouve que c'est une formidable aventure. C'est-à-dire quatre siècles d'Amérique française. Cette idée que, de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui, est dans des circonstances difficiles, dans un continent qui est devenu celui de l'empire anglophone de notre temps, dans un continent qui est devenu celui d'un empire où nous ne serons jamais que périphériques, nous avons maintenu l'existence d'un peuple, de langue et de culture française, qui continue de s'affirmer, qui continue de vivre, qui continue de créer, qui continue d'espérer, qui continue de désirer, dans cette langue et sous le signe de cette histoire, tout en sachant que de bonnes années et de mauvaises années, eh bien, je trouve qu'il y a de quoi célébrer. Oui, mais Mathieu, certains vont te dire, oui, le français, mais il y a cette espèce de multiculturalisme qu'on tente de nous vendre de plus en plus, puis la prédominance de la langue anglaise. Il y a de plus en plus de minorités qui deviennent quasiment des majorités. Tu te promènes à Montréal, le quartier chinois, c'est devenu quasiment une ville. Tu vas dans le quartier italien, la même affaire. Oui, c'est deux choses, ça. C'est-à-dire, le français, au Québec, depuis, je dirais, depuis la moitié du 18e siècle, on doit se battre pour le parler. C'est-à-dire, ça demeure un combat. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est le français et le combat pour le français, le sentiment que le français est à la fois précieux et fragile, qu'il doit être porté et qu'il doit, quelquefois, se battre pour lui. Donc, il y a ça. Ensuite, pour ce qui est du multiculturalisme comme idéologie, je précise que ça nous vient du Canada, c'est-à-dire que ça nous vient d'Ottawa, ça nous vient du fédéralisme canadien qui a misé sur le multiculturalisme pour faire en sorte que le peuple québécois ne soit plus qu'une communauté ethnique parmi d'autres dans le Canada pluriel. Ça, c'est quand même l'héritage du père Trudeau repris par le fils. Et pour ce qui est de l'anglais, bien oui, c'est la langue de notre époque. Et ça, il faut l'accepter en un sens. Mais il ne faut jamais oublier que le français, c'est aussi une langue de rayonnement international. C'est aussi une langue qui nous permet de nous projeter dans le monde. Ce n'est pas une langue qui nous enferme en nous-mêmes, mais qui nous permet de nous projeter. Puis pour le reste, rien ne nous interdit de critiquer le multiculturalisme fédéral et l'imposition de l'anglais au Québec et l'anglicisation de Montréal. Mathieu, la nation... Tu sais, on parle de nationalisme. Qu'est-ce qu'on fête maintenant? On fête la nation. Mais comment on la définit, la nation? Tu l'as très bien fait, là, avec le fait français, mais avec les autres langues, mais avec aussi les autres communautés, les autres cultures. La nation, c'est devenu ça au Québec. Et puis il y a la frontière. Et il y a cette idée qu'on représente encore et aujourd'hui une province dans le Canada. Bien, il y a deux, trois choses là-dedans. C'est-à-dire, la nation, pour moi, toute définition de la nation québécoise repose sur un fait historique central, c'est qu'en son cœur, on trouve ce que j'appelle la majorité historique francophone. Et c'est cette majorité-là qui est le cœur vivant de la nation. Et pour un immigrant, s'intégrer au Québec, c'est apprendre à dire nous avec cette majorité. Alors, on peut venir de partout dans le monde pour s'intégrer à cette majorité. Donc, c'est une majorité qui est tout à fait ouverte. Mais encore, doit-on la rejoindre? Donc, pour moi, le français est l'élément central. Le français n'est pas qu'une langue sur deux au Québec. Ce n'est pas qu'une langue parmi d'autres. C'est la langue commune. C'est la langue qui nous permet de former ensemble une communauté. Donc, premier élément, pour ce qui est des gens qui viennent d'ailleurs, encore ça, redisons-le, eh bien, ils sont tout à fait des bienvenus pour nous rejoindre. Mais pour cela, d'abord, doit-on vouloir nous-mêmes se poser comme normes. Puis, à cause du multiculturalisme dont on parlait tantôt, c'est-à-dire qui culpabilise les nations d'affirmer leur identité, à cause de cette espèce de culte de la mondialisation qui nous fait croire qu'aujourd'hui, être une nation avec ses frontières et sa culture, c'est être plié sur soi, eh bien, on a perdu cette confiance en nous depuis 15-20 ans. Mais l'histoire des peuples, c'est long. L'histoire des peuples, ça dure longtemps. Et je me permets de croire que les Québécois portent en eux une autre renaissance, un autre redressement, comme ils en ont eu plusieurs au fil de leur histoire. Oui, mais je vois aller, je regarde aller la mairesse de Montréal. Actuellement, elle est en train de mettre sur un piédestal les communautés autochtones. On leur redonne leurs artefacts. Et puis là, il faut faire avec aussi. Il y a la nation québécoise et les nations autochtones. C'est quoi? C'est deux mondes séparés? Ben, c'est qu'il faut savoir. Pour ce qui est de la mairesse de Montréal, moi, ce qui m'embête avec ça, c'est évidemment pas le respect dû aux groupes autochtones, aux peuples autochtones qui méritent, aux peuples amérindiens qui méritent toute notre considération. Ce qui m'embête, c'est la mauvaise conscience post-coloniale version Valérie Plante qui commence ses discours en disant qu'elle est sur un territoire mohawk non cédé, ce qui est historiquement faux. Tous les historiens vous le diront, c'est faux. On est là-dessus devant un fantasme pur. Alors, la vérité devrait avoir ses droits en politique. Pour moi, Valérie Plante, de ce point de vue, elle représente cette espèce de confusion de la conscience historique aujourd'hui au Québec. Elle-même parle presque aussi souvent en anglais qu'en français, quelquefois. Il faut lui rappeler que Montréal est une métropole de langue française. Donc, on est dans un moment, je crois, si on regarde l'histoire du Québec sur le long terme, nous sommes dans un moment de confusion historique relative. Nous sommes dans un moment d'égarement, d'éparpillement de notre identité. Mais il y en a eu d'autres et il ne nous est pas interdit de croire que nous serons capables aussi de nous refaire, de nous reconstituer, de nous réaffirmer, de réaffirmer cette identité. Mais ça présuppose, encore une fois, d'avoir une conscience historique forte et non pas éparpillée. Ça implique aussi de retrouver cette évidence absolue que nous avons oubliée, c'est que le peuple québécois est un peuple de langue et de culture française. Et c'est en renouant avec cette évidence qu'on va retrouver des assises pour permettre l'affirmation du Québec. Très intéressant. On va te lire dans le Journal de Montréal ou ailleurs sur ton blog, etc. Mathieu Bock-Côté, toujours intéressant et pertinent. Merci beaucoup. Au grand plaisir, au revoir. À bientôt. Mathieu Bock-Côté, qui a réfléchi avec nous sur l'idée de la nation québécoise. Qu'est-ce que vous célébrez le 24? Et qu'est-ce que c'est que la nation québécoise? Est-ce que ça a encore sa pertinence? La Saint-Jean-Baptiste. Est-ce que vous fêtez la fête nationale ou la Saint-Jean-Baptiste? Est-ce qu'il y a des connotations religieuses un peu? Saint-Jean-Baptiste, toujours un saint. Sous-titrage Société Radio-Canada